L'invité au bout du fil avec nous, M. Abdou Sané, coordonnateur de PASTEF ZIGINCHOR. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette disponibilité renouvelée à Réoumi. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, M. Sané. Alors, nous nous intéressons naturellement d'abord à l'appel au dialogue du président Macky Sall, réitéré avant-hier en Conseil des ministres. Quelle est la position officielle de votre parti sur cette question? Merci. Donc, en ce qui concerne la position de votre parti, je ne la connais pas pour le moment. Et ce sont les instances au niveau le plus élevé qui auront le privilège de rendre compte. Par contre, je peux avoir peut-être à exprimer un point de vue personnel et qui n'engage nullement le parti. A ce titre, j'aimerais simplement exprimer-moi mes réserves par rapport à cet appel. Pour plusieurs raisons, parmi lesquelles. Premièrement, la personne qui appelle, quelle est la valeur de sa parole aujourd'hui? Parce que c'est une personne qui est prête à se renier. C'est cette personne qui avait fait le tour du monde, qui a parlé sans la contrainte, qui a parlé sans être torturée, qui en toute liberté et en toute connaissance de cause et en toute responsabilité absolue, s'est largement exprimée sur le fait qu'après son mandat de 2019, il ne pouvait être candidat à aucun autre suffrage. Si cette personne se débine par rapport à cette attitude antérieure, si cette personne se désavoue elle-même, si c'est cette personne qui est dans le déniement, dans le réniement, si c'est cette personne qui appelle, je me demande alors quelle est la valeur de sa parole en termes de crédibilité, en termes de garantie. Et c'est pourquoi je vous dis que je n'ai jamais beaucoup de réserves. Si c'était des positions individuelles, je suis tellement plus lent que pour quelqu'un qui n'a pas de respect par rapport à sa parole, je ne pourrais accorder de suite favorable par rapport à ça. D'accord. Alors, nous comprenons vos craintes que vous avez d'ailleurs expliquées, mais au nom de la stabilité, ne pensez-vous pas quand même que c'est un appel auquel il faut aller répondre pour peut-être pouvoir poser certaines conditions afin d'avancer, parce que cette situation quand même de tension ne peut pas perdurer. J'espère que vous êtes d'accord. Le mot stabilité est galvaudé ces derniers jours. Or, le seul facteur de risque par rapport à l'instabilité que l'on est en train de noter et de constater amèrement au Sénégal, il n'y a qu'une seule personne qui peut apporter cette réponse. Il suffit simplement que Macky Sall assume ses positions antérieures, confirme et s'adapte par rapport à ses déclarations antérieures qui disent clairement qu'il n'a pas droit à une autre troisième candidature et la paix et la stabilité seront retrouvées au grand bénéfice du peuple souverain sénégalais. Parce que le seul facteur d'instabilité aujourd'hui, c'est la déclaration de candidature de Macky Sall à la prochaine présidentielle. Or, pour cette déclaration, c'est lui qui est à l'origine de tous ses problèmes. Donc il suffit simplement qu'il y renonce et c'est terminé. Parce que nous sommes simplement à moins de dix mois de l'élection présidentielle. Il y a autre chose à régler que de se donner à ce spectacle ou bien à ce simulacre de dialogue. Alors, ce simulacre de dialogue, comme vous le dites, mais vous, j'espère, prêtez une réattentive à la société civile, à quelqu'un comme Allentine qui estime que c'est la voie du salut. À ce propos, est-ce qu'il y a des discussions en cours entre le PASTEF et cette société civile ? Bon, pour vous préciser une chose, moi je suis coordonnateur à un niveau local, donc à un niveau communal. Vous n'avez pas toutes ces informations ? Toutes les décisions nationales sont portées par le niveau national. Donc quand c'est une question d'ordre national, elle ne relève pas de ma compétence. Je ne peux pas m'exprimer. Oui, mais vous devez être informé en tant que militant. En tant que militant, je peux exprimer des idées, mais ce sont des idées qui ne sauraient engager le parti, qui ne peuvent engager que ma seule personne. C'est ça la nuance aussi à faire. Parce que je ne peux pas me substituer au porte-parole du parti. Par contre, en tant que militant du parti, je peux peut-être librement exprimer mes positions et mes points de vue. Très bien. Et c'est à ce titre que je dis que notre attitude ne peut pas dépendre d'une influence extérieure, d'une dignité extérieure. Nous pensons par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et à ce titre, j'exprime moi personnellement ma méfiance pour ne pas dire mon désaccord par rapport à toute suite à donner à cet appel que je trouve, appel pas pour lui. Parce que ce n'est pas un appel sincère, puisque nous connaissons le mot bien. Si on nous dit que c'est la troisième candidate turquie à l'origine de tous les sous-brousseaux au niveau du Sénégal, il suffit simplement que ceux qui sont à l'origine de cela se tèvent pour simplement retrouver la paix. Donc, il faut avoir le courage d'identifier la cause du mal, la racine du mal, et faire des solutions par rapport à ça. Mais ici, les gens tournent en rond comme si ils ne savent pas ce qui est à l'origine des troubles que l'on est en train de noter et qui font qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de 500 ans détenus politiques. Alors, je crois que la seule personne qui est responsable de tous les maux aujourd'hui au niveau du Sénégal, c'est Maksan. Donc, il ne peut pas être à l'origine de ce mal et encore donner l'impression d'être quelqu'un qui travaille pour l'unité nationale. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a de l'hypocrisie dans l'air. Et moi, l'hypocrisie, quand je l'identifie, je la démasque. Et quand je la démasque, j'en tire toutes les conséquences. Et ce sont ces conséquences qui dictent de façon absolue ma position par rapport au refus et à ne pas donner de suite puisque la parole, encore une fois, du président Maksan, n'a aucune valeur. C'est une parole qui est à terre. Mais le PASTEF ne s'est pas encore décidé, comme vous l'avez souligné. Alors, votre leader... À ma connaissance, non. Oui, d'accord, d'accord. Alors, votre leader, Ousmane Sonko, a affirmé qu'il y a bien eu tentative d'assassinat sur sa personne par des forces de défense et de sécurité. Il a annoncé une conférence de presse, certainement pour sortir ses preuves. Mais l'État, déjà, à travers son porte-parole, le porte-parole du gouvernement, a dénoncé ses accusations sans preuves. Peut-on s'attendre, en attendant la conférence de presse de votre leader, à des preuves quand même irréfutables parce que c'est des accusations assez graves ? Merci pour cette question. Quand vous suivez le parcours et l'itinéraire de Ousmane Sonko, vous verrez qu'à chaque fois qu'il fait une sortie, à la minute près, les gens contestent au niveau du camp présidentiel ou de la mouvance présidentielle. Et plus tard, la vérité finit par s'imposer. Comme on le dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Elle arrive toujours tard, mais elle est beaucoup plus durable. À 20 reprises, Ousmane Sonko a dénoncé des cas. Les gens ont fait bloc pour le rejeter. Et plus tard, la lumière est venue, mon traiteur Ousmane a raison. Ousmane est tellement rigoureux. Il joue tellement de propriétés intellectuelles et morales. Il incarne tellement de vertus qu'il a peur de dire ce qui n'est pas vrai. C'est ce qui fait que je peux personnellement partager son point de vue parce que je lui fais absolument confiance puisqu'il a été toujours content quand il s'agit de dire la vérité. Ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que la haine a commencé à s'installer dans le cœur de Matissat qui, faute d'arguments, utilise maintenant la haine comme réponse par rapport à cette étoile montante qu'on appelle Ousmane Sonko qui est aujourd'hui portée de l'espoir de toute une génération de Sénégalais pour ne pas dire d'Africains. Face à cette montée en puissance de Ousmane Sonko et en l'absence d'arguments pour faire face à Ousmane Sonko, Matissat s'est replié sur plusieurs outils et instruments pour tenter vainement d'envier la montée en puissance de Ousmane Sonko. C'est ainsi qu'il s'est réfugié derrière la justice pour l'instrumentaliser et l'orienter négativement contre Ousmane Sonko. C'est ainsi qu'il s'est replié derrière une certaine presse pour procéder à un léchange négatif contre Ousmane Sonko. C'est ainsi qu'il a utilisé des arguments de... Il a commencé à stigmatiser Ousmane Sonko au plan religieux. Il a stigmatisé Ousmane Sonko d'un point de vue ethnique et d'un point de vue de ses origines géographiques. Tout cela pour essayer vainement d'empêcher la montée fulgurante d'Ousmane Sonko. À l'arrivée, Ousmane Sonko est devenu plus que populaire. Ousmane Sonko est porté par le cœur de 90% des Sénégalais. Et maintenant, puisque tous ces mécanismes ont échoué, je me suis dit que certainement la dernière tentative, c'est simplement d'otter la vie d'Ousmane Sonko, de supprimer sa vie, de tuer Ousmane Sonko, d'assassiner Ousmane Sonko. Puisqu'au moment où nous parlons, le phénomène d'assassinat est dérégory récurrent aux Sénégalais. Nous avons nos deux militaires qui jusqu'à présent, il n'y a aucune suite, l'autre on l'a retrouvé mort, l'autre est porté disparu. Aucune information publique de la part du gouvernement qui est prompt toujours à intervenir. Et au demeurant, ces deux soldats pour avoir rendu du service à la nation, et au nom de la sacralité de la vie humaine, telle que préconisée par le préambule de notre conscience où on dit que la vie humaine est sacrée, un silence est suspect de la part de Makisal et de son gouvernement. Vous pensez qu'ils ont été assassinés ? Nous avons assisté à l'assassinat de Maria Massagna. Jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a aucune suite judiciaire au moment où, pour une simple diffamation, tout l'appareil d'État est en train d'être actionné à la minute et à la vitesse lumière. Donc, si nous sommes dans ce contexte où l'assassinat, comme il y en a récemment avec Corka, comme il y en a toujours avec les jeunes Boudjabi qui ont été lâchement assassinés, qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui d'aller maintenant jusqu'à Ousmane pour tenter aussi d'attenter à sa vie, donc d'assassiner Ousmane Sonko. Donc, je dis encore une fois que Ousmane Sonko, au moment opportun, vous rencontrera à travers une compte en presse, il prendra les preuves inévitables et chacun en tirera les conséquences. Mais encore une fois, considère que tout ce que Ousmane Sonko dit, c'est la vérité avec des majuscules. Alors, pour les deux soldats, vous parlez d'assassinat. Sur quoi fondez-vous cette affirmation ? Non, j'ai dit carrément que, moi, je dis que ce n'est pas ça. Tel qu'on a présenté la mort du sergent et tel qu'on a présenté la disparition de l'adjudant, c'est renversant. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer aussi ce silence ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ? Est-ce une volonté de banaliser ? Ou bien c'est simplement une gêne ? Ou bien c'est peut-être l'absence d'arguments ? Eux qui sont prêts à intervenir ? Quand vous tuez une mouche, c'est 20 personnes qui interviennent au niveau des plateaux de télévision pour dénoncer cela. Et là, nous avons des gens, des citoyens, qui n'ont aucun passé chargé, qui ont servi au prix de leur vie, la nation, qui disparaissent, l'un disparaît, l'autre retrouvait mort, aucune communauté, aucune information, aucun apport même de soutien moral ni psychologique à leur famille. C'est comme s'il y avait une haine viscérale vis-à-vis même de ces personnes. Parce que leur faute, c'est d'être originaire de la casamance. Parce que quand vous faites le regroupement, vous verrez que c'est la casamance qui est en train de payer le plus lourd tribus en matière d'assassinat dans le sens politique du terme. Tous les cas les plus compliqués, c'est ici. Quand il s'agit d'une répression, il y a celle à la casamance où on donne l'ordre de tirer à Balrayac. Ailleurs, c'est des livres et ça peut être ou de l'eau chaude. Mais ici, prenez le bilan à Bignonnau où Ousmane Sonko est parti hier présenter la cordeuse à la famille de Feu Korka. Pour vous dire encore une fois qu'on a tellement stigmatisé que de vous dire être même casamantier est devenu même un délit. Parce que c'est sur cette base qu'on a fait des accusations pour dire que des rebelles cérébrés sont venus à une manifestation de passeur. Au moment où nous parlons, il y a un responsable de passeur, M. Diamein, qui est déterminé qui est dans les liens de la prévention parce qu'on l'accuse d'être un homme à la sortie du MFDC. Vous vous rendez compte ? Où sont ces élèves du MFDC ? D'autres disent qu'ils ont débrouillé la casamance pour prendre part à une manifestation à Dakar. Et c'est le procureur. Aucune suite. Et c'est là où je dis aussi qu'il faut qu'il y ait un suivi au niveau des médias pour ne pas faire de l'information une information très ponctuelle. Mais parfois, c'est bon de faire des informations de façon structurelle pour montrer le suivi et l'évolution d'une information dans le temps et comme ça, demain, on pourra identifier ceux qui disent la vérité de ceux qui ne disent pas ou bien ceux qui sont copables. Mais ici, on travaille à l'amnésie. On amène les esprits à oublier vite et simplement à travailler sur l'actualité, sur les événements les plus récents. Il faut vous dire qu'il y a un faisceau d'éléments qui montrent carrément que le suspect est là et plus qu'un suspect, il peut être égoulé même en accusation. Et encore une fois, aujourd'hui, Ousmane Sonko, c'est la personne qui a déclu les pires attaques d'eux-mêmes. Sa maman a subi injustement un harcèlement de la part de la gendarmerie. L'autre que Ousmane Sonko l'a dénoncé, il était n'ouvre à décrit de ses faux. Et pourtant, voilà, les télés ont donné raison. Les gendarmes en question ont été jugés et condamnés avec complaisance. Mais toujours les critiques étaient importantes et ils ont recourri le fait. Or, sa maman n'a rien à voir avec le cours et l'évolution politique de Pasteur. D'accord, ce sera la dernière question. Ousmane Sonko est la seule personne à qui on empêche d'abonner ses enfants à l'école. Il est la seule personne à qui on empêche de sortir un bandelier pour aller faire la prière. C'est la seule personne qui n'a pas le droit de recevoir ses amis quand il veut, comme il veut, où il veut. Vous vous rendez compte ? Devant tout ce l'incharge, on veut encore dire que c'est cette personne qui est derrière cette affaire qui demande à ce qu'il y ait un dialogue. Dialogue, c'est du cinéma pour ne pas dire que c'est du tartuf. Très bien. Ce sera la dernière question. L'actualité à Zéguin Chor, notamment à la mairie où vous officiez, c'est ce mouvement d'humeur des travailleurs qui revendique une augmentation de salaire conformément aux accords avec le gouvernement, l'autorité, le maire de Zéguin Chor, en l'occurrence Ousmane Sonko, a procédé à des affectations que certains ont jugées arbitraires et l'on est allé jusqu'à même dénoncer une dictature rampante à la mairie de Zéguin Chor. Qu'en est-il ? En réalité, pour vous mettre à l'aide et me mettre à l'aide, puisque vous m'avez fait l'interview sur l'angle politique pour éviter une confusion des rôles. Parce qu'au moment où nous parlons, si je parle de quelque chose de la mairie qui ne relève pas de PACIF, la mairie, ce n'est pas une affaire, c'est une insion. Les gens ne feront pas la différence entre mes déclarations en tant qu'élément politique par rapport à toutes les questions personnelles que vous avez posées et c'est une dernière question. Parce que ça risque de donner l'image d'une mairie où c'est PACIF qui se prononce, malheureusement. C'est pourquoi je leur souhaitais que l'on fasse une émission spéciale et là, vous m'introgez en tant que conseiller de délégué auprès du Baird. Mais vous pouvez quand même nous expliquer la situation à Zidia Chor en tant qu'élu. Oui, c'est ce que je dis. Il y aura une confusion. C'est-à-dire que Ousmane nous a interdit de faire de cette insion une confusion de rôle avec PACIF. D'accord. Or, je commence à parler en tant que PACIF tous les éléments. Les auditeurs qui nous écoutent, toutes idées que je donne au moment de parler, j'accepte qu'ils collent par rapport à mon appartenance partisans. Mais si je dois parler de la mairie, je dois être à équidistance et partis. C'est pourquoi je vous dis que si vous le voulez bien, reprogrammez, on parlera de long à large de tout ce qui est à la mairie avec en ce moment mon statut clairement défini de conseiller municipal. C'est pour éviter la confusion. Imaginez que je donne aujourd'hui une position X. On dirait que le gars de PACIF c'est lui qui a la distance. Ça va vous donner la confusion. La mairie, c'est la mairie. Quand je parle de la mairie, c'est le conseiller municipal qui parle. Mais quand vous m'introgez comme élément coordonnateur communale de PACIF, je m'introge de prendre cette position, cette question de PACIF pour m'exprimer sur une question de la mairie. Je vous le concède. Nous aurons donc l'occasion de reparler de la situation à la mairie de Zyganchor où vous officiez en tant que conseiller municipal. Très bien. Ce sera avec plaisir. Merci M. Abdoussane d'avoir été notre invité ce matin. Ça a été encore un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de PACIF Zyganchor. Merci. 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 Zyganchor. Merci.